Notre montage fonctionne avec un MOS, donc avec 3 x 96 m de fil 0,22, bobiné sur du tube PV700, avec à l'intérieur sur un tube de diamètre 80, une bobine de 24 m de 0,22, donc si tu as vu le repare ici. Le montage fonctionne sur une batterie de 12 volts, mais bon, je aurais pu utiliser une pile, ça m'était pareil. La consommation est de 80 mA, donc j'ai moins 1 W, et grâce à tout ça, j'ai connecté la sortie de la haute tension sur une grande plaque de cuivre pour avoir une grande surface d'échange et pour pouvoir faire fonctionner le montage. Donc on voit qu'avec faible puissance, on a allumé une ampoule, évidemment elle n'éclaire pas beaucoup, pas comme si elle était alimentée en 220, mais ce qui est intriguant c'est que quand je l'allume, la consommation chute, je passe à 0 à 40 mA, donc à 1,5 W. Voilà, donc il n'y a pas besoin de l'ASC connecté, toujours. On peut l'allumer, donc quand elle a été éteinte, le montage à vide fonctionne sur 80 mA, soit 1 W. Avec un petit bout de papier d'aluminium, on peut allumer des LED à une relativement grande distance, avec seulement 1 W de consommé, je suis à 70 cm, en un morceau. Voilà, avec un papier d'aluminium un peu plus grand, Je suis d'ailleurs en train de faire un montage, j'ai trouvé une application à toucher. Donc ça, je le montrerai dans les prochaines vidéos. Voilà, donc le montage, ultra simple. On voit donc la bobine primaire sur le plus 12, qui va directement sur le drain de l'IRF 840. La source est branchée au zéro, et également à la Terre, très important de brancher à la Terre. J'ai mis une diode zaner entre la source et la guette, pour le protéger d'une part, et pour avoir une diode en inverse. En fait, c'est extrêmement important. Un potentiomètre qui est mis en résistance variable de 10 kOhm, et donc la sortie de la bobine secondaire est branchée sur le drain, sur la guette, et sur la plaque en cuivre de l'autre côté. Voilà.